De retour avec le moment tant attendu, un moment important de notre saison, c'est le tirage annuel du Club Lyon, la Bénard. Cette année, on y procède avec le responsable des communications, membre du CA, bien sûr, Yannick Beauchêne, qui est avec nous. Bienvenue, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Yes, Yannick, c'est rendu toi, mon invité régulier du Club Lyon. Effectivement. Bien, responsable des communications, je veux dire. Ça fait partie de mon rôle. Ça fait partie des responsabilités sous ce chapeau. Yannick, on va parler un peu communication parce que j'ai remarqué un truc par rapport au Club Lyon, la Bénard. La page Facebook, qui est rendue quand même présente, active, vous avez des capsules régulièrement que vous allez publier. C'est quoi la direction que vous voulez donner à cette page-là? En fait, la page Facebook va servir à communiquer avec les gens de la communauté, nos activités de financement, nos oeuvres sociales, mais également nos capsules sur l'environnement, sur le diabète, sur les troubles de la vue. Donc, ça va être de l'information générale qui peut juste piquer la curiosité des gens pour qu'ils puissent faire un petit peu plus de recherche, s'informer, peut-être adapter leur mode de vie un petit peu pour avoir une vie plus saine, plus active, plus consciente de l'environnement et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu la tournure de la page, comment on l'utilise. Et on encourage tous les gens à liker un petit pouce, partager, commenter. Liker, partager les publications, les capsules. Exactement. Bien sûr, il y a les annonces du Club Lyon qui se font part. Je veux dire, il y avait l'annonce du tirage de ce matin, vos événements, la promotion aussi pour les organismes pour faire des demandes de subventions. Bref, on retrouve vraiment énormément d'outils, mais l'aspect capsule qui est une nouveauté de cette année, si je ne me trompe pas. Oui, bien en fait, on faisait des capsules lors de nos rencontres. OK. Donc, le Club Lyon se rencontre aux deux semaines. On avait déjà une capsule qui avait lieu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a juste pris. On l'a adapté pour la page Facebook. Ça fait qu'on la propulse. Exactement. On la propulse pour que tout le monde de la communauté puisse en profiter. Bien tant mieux, c'est le fun. J'invite les gens à aimer votre page Facebook. On va faire un bilan de la dernière année parce que, pour faire patienter les gens avant de faire le tirage, Yannick, vous avez des belles activités, bien sûr, durant toute l'année. L'incontournable soupe-et-crabe, qui a été une réussite encore cette année. Combien de gens étaient présents? On avait environ 400 personnes à notre soupe-et-crabe cette année. Oui. Ça a été un franc succès encore cette année. On a eu des commanditaires également cette année qui sont venus bonifier. Donc, le rendement de l'événement, si on veut. On en est très fiers, très heureux. On prend le temps de les remercier sincèrement. On te remercie toi aussi pour avoir fait l'animation. Contre du crabe. Je vais faire ce que vous voulez, contre du crabe. Donc, c'est ça. On est très heureux. On est récolté, c'est un des gros morceaux de notre financement au fil de l'année. Oui. On parle de combien qui a été amassé cette année? Cette année, on va encore avoir remis près de 40 000 $ à la communauté. En tout, avec toutes les campagnes. Exactement. Toutes les campagnes confondues. Donc, on va avoir remis environ 40 000 $, autant à des organismes qu'à des particuliers. Oui. Parce qu'on parle, c'est ça. On parle d'organismes en lien avec la santé, mais aussi en lien avec l'éducation, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, en lien avec l'éducation? En fait, dès qu'on va toucher notre mission, donc les troubles de la vue, du diabète, la jeunesse. Oui, oui. Donc, je vais vous donner un exemple. On va soutenir le Centre Alpha, le service d'aide budgétaire. On va soutenir également la Maison des jeunes, la Maison des familles, la Fondation de l'hôpital de la BDA. Donc, ce sont tous des organismes qui vont aider la communauté et qui, d'une façon ou d'une autre, vont toucher notre mission. Oui. Donc, on va les aider à accomplir la leur. Ça fait que des centres Alpha, des maisons des jeunes vont être peut-être plus dans le volet enseignement, fondation de l'hôpital, bon, dans le volet santé, bien sûr. Exactement. OK. Et puis, on en aide évidemment beaucoup les particuliers. Donc, si par exemple, vous auriez besoin de lunettes, que vous êtes dans un milieu défavorisé, ou que tout simplement, il se passe quelque chose dans votre vie, puis que vous avez moins de moyens, votre enfant aurait besoin de lunettes pour l'école. Bien, contactez-nous, puis on va pouvoir regarder si on peut vous aider à acquérir une nouvelle paire de lunettes, par exemple. Bien, visiblement, à la baie, on a toutes les ressources qu'il faut pour s'occuper des gens moins bien nantis, des gens qui ont des besoins particuliers. Mais ça prend du monde comme toi qui s'implique sur ces comités-là, sur ces organismes. Visiblement, vous avez de la relève au Club Lyon, c'est vraiment intéressant. Pour les dons aux organismes ou aux particuliers, comment on procède exactement? Bien, la façon la plus simple, c'est d'écrire une lettre qu'on va adresser au Club Lyon. Oui. Pour avoir l'adresse, vous pouvez toujours nous communiquer via la page Facebook. Donc, on a mis un petit document qui va expliquer comment se prendre. Et on pourrait communiquer via Facebook littéralement, aussi avec un message privé. Exactement, un message privé. Et puis, au besoin, on va vous guider à travers la personne à contacter au comité des autres. Parce que j'imagine, c'est ça, il y a quand même des critères de sélection pour une demande d'un organisme ou d'un particulier. Principalement, on va demander aux gens d'être sur le terrain de la baie ou de Bas-Sagné. Oui. Parce que c'est notre territoire. Bien sûr. Sinon, on peut toujours vous référer à un Club Lyon, par exemple, à Choutimie ou à autre. Parce que les Club Lyon, je veux dire, on couvre tout le territoire. Oui, effectivement. Avec les nombreux Club Lyon qu'on retrouve. Exact. Donc, c'est ça. Donc, il faut déjà être sur le territoire. Sinon, les critères pour un particulier, ça prend des preuves de revenus familiales, je présume? Pas nécessairement. Souvent, on va demander une référence. OK. Par exemple, d'un optométrice, d'un directeur d'école, du CLSC. C'est souvent des gens comme ça qui nous parviennent au niveau des particuliers. OK. Après l'été, on va pouvoir prévoir encore notre prochaine année d'exercice. Donc, c'est sûr que si vous avez des demandes, on vous invite à nous écrire sur notre page. Donc, on n'hésite pas à communiquer avec vous pour toutes ces demandes-là. Et là, on va commencer à jaser un peu de coupons parce que 40 000, c'est le soupécran, c'est toutes les activités. C'est la vente des coupons du tirage aussi auquel on va procéder ce matin. Combien de participants cette année? Donc, on a vendu 2 000 billets à 2 $. Oui. Ce qui représente quand même un beau montant. On tient à remercier le IGA Véro. Oui. Qui nous a commandité le panier de provision de 500 $. Donc, l'heureux gagnant va être contacté par le Club Lyon. Oui, oui, oui. Déjà, on va l'annoncer ce matin. Oui, exactement. Peut-être qu'il nous écoute déjà. Effectivement. Appelle-nous si tu nous écoutes, ça, 1-440-0403. Donc, on va procéder au tirage. Là, je veux savoir vite demain, on sait-tu, il y a-t-il un acheteur record? Genre quelqu'un, « Ah, un mec, il nous en a acheté ça d'un coup. » Ça arrive-tu, ça? Ça, je ne le sais pas. OK. Mais je sais qu'il y a des membres du Club qui font des très gros efforts. Oui, oui, oui. Et qui en vendent beaucoup. Ah, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes proactifs sur le terrain. Vous arrivez toujours avec ces noms. Là, je branse, ça, je suis un coup, mais c'est toi qui pige. C'est moi qui pique? Bien oui, bien oui. Mais je veux être sûr que ça soit... J'ai une main particulière, j'ai de l'expérience ici. Ah, oui? Yannick, on va y aller avec le fameux tirage. On a-tu notre son de roulement de tambour? Non, on n'a jamais ça. Gagnant ou gagnante? Gagnant. OK, on va y aller par élimination. Par élimination, non. En bas ou en haut de six pieds? Non, ce n'est pas vrai. On a nom, adresse et téléphone. OK, on va y aller avec le nom. Déjà, si c'est trop commun, on essaiera de préciser. OK, donc ça va être M. Julien Dupéré. Julien... Bon, Julien Dupéré, on connaît ça, ce nom-là. Moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose aussi. Donc, M. Dupéré... Je pense que j'en ai un peu de Dupéré dans ce temps-là, présentement. On va communiquer avec vous pour... Bien sûr, pour le panier. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? D'ici l'été, est-ce qu'on a d'autres éléments à surveiller ou on clôt l'année, puis on se prépare pour l'année prochaine? Bien, comme je vous disais, on clôt l'année. Il reste toujours de place à un petit peu d'aide encore. On va se préparer pour l'année prochaine. Il y a eu les élections récemment. Donc, le conseil d'administration reste sensiblement le même. Oui. Donc, ça va être une année de la continuité. On va continuer de travailler pour aider les gens toujours plus. Donc, c'est ce qui s'en vient. Vous allez continuer d'être actifs, d'être présents sur le terrain. On prépare, bien sûr, une nouvelle édition du tirage du souper-crave. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler à l'automne prochain, je présume. Exactement. Yannick, merci pour ce matin. Merci encore pour ce beau moment de tirage tant attendu de nos téléspectateurs. Félicitations pour votre belle année de financement, puis les dons que vous octroyez comme ça aux organismes et aux gens dans le besoin. Puis, écoute, je vous souhaite un super été à toute la gang du Club Lyon-La Bénorme. Merci à vous. Merci, bonne journée.